Salut les amis, salut, salut. Je vais vous mettre la petite vidéo là tout en parlant parce que c'est une vidéo silencieuse. Les étudiants nigériens en Allemagne qui se sont mobilisés, oui, mobilisés contre toute intervention militaire dans leur pays. Les amis, se sont mobilisés aussi contre l'attitude belliqueuse et bellissime de la France dans leur pays qui condamnent toutes ces pressions inutiles que mettent la France et les autres pays corrompus. sur leur pays et qui demandent la libération totale de leur pays. Ces étudiants-là sont hyper, hyper courageux. On doit les applaudir. Et en Allemagne, la diplomatie de ce pays-là ne suit pas la diplomatie allemande. C'est ça qui explique la fragilité de la France, la fragilité de la diplomatie française. Vous savez que dès le début du 26 juillet, quand on a débat zoomifié le Niger, ce débat zoomification a tellement fait mal à la France. Ça a fait mal à la France au point où la France a organisé un conseil de sécurité et de défense. La France a mis la pression sur la CDAO de se réunir en urgence pour parler du Niger, pour donner un ultimatum d'une semaine. Après le ultimatum, ils se sont réunis encore pour dire qu'on est en train de vouloir mettre des forces en réserve pour attaquer le Niger. On a vu un Alassane Ouattara poltron, ancien rebelle, rebelle même dans l'âme, qui est allé en France prendre les ordres et rentrer. Mais boum, l'Algérie dit, oh 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 oh, stop that ! Ce n'est pas seulement l'Algérie, la Mauritanie dit, hé hé hé, c'est quoi que vous avez fait en Libye là ? Ne venez pas avec ça, vous essayez un truc au Niger, nous allons vous combattre là-bas. Le Burkina Faso et le Mali disent, tout attaque contre le Niger sera considéré comme une déclaration de guerre au Mali et au Burkina Faso. Ils ont acté ça avec l'envoi des militaires au Niger. Et l'Algérie qui dit, no flight zone pour les avions militaires français. Le Tchad qui commence à réfléchir, Ali Ben Bongo, qui aurait refusé aussi l'envoi des troupes supplémentaires français au Gabon. Donc vous voyez un peu, cette France-là est restée dans la fragilité, dans une position de faiblesse. Et c'est pour cette raison qu'il n'y a pas eu jusqu'à présent d'intervention. Mais nous sommes aux aguets, nous sommes en alerte totale. Comme le chef d'état-major de l'armée nigérien l'avait dit, il a demandé à tous les hommes de se mobiliser, les populations et autres. Tout le monde se mobilise aujourd'hui pour voir. Et le Niger qui a interdit, ressentissant de certains pays, d'entrer dans son pays. Parce qu'ils peuvent commencer avec les actes de terrorisme. Donc il faut commencer par contrôler comme ça. C'est de ça qu'il est qui sont les amis. Et ces étudiants dans la diaspora doivent manifester partout devant les chancéries occidentales, devant les ambassades françaises, pour les indiquer, les désapprobations de ce plan saudite, satanique, diabolique et la France a en train de lanercier contre le Niger. Donc je dis encore félicitations à tous nos amis du Niger qui se trouvent des par le monde, tous les amis africains, donc tous les diasporas africains dans le monde, qui sont en train d'être mobilisés sur la voie de la communication, parce qu'il faut gagner aussi la gaine de la communication, sur les manifestations, parce qu'il faut aussi démontrer aux yeux du monde que nous ne sommes pas d'accord et il faut se prononcer de façon publique et ouverte. C'est ce qui se passe comme ça dans le monde pour le soutien au Niger. Nous tous, nous devons rester debout. Nous devons, je l'ai dit, encore souffrir de l'insomnie. Oui, on va dormir après. Maintenant, c'est la libération totale des micro-états et l'unité africaine qu'on doit pousser pour que ça soit réel. Thank you dear friends for watching this other video on this platform. Stay blessed and bye bye for now.